salut les amis c'est BigFazer aujourd'hui on retourne à Villekay pour aller prendre rendez-vous pour faire la révision du XSR chez SEMMOTO76 qui est sur les bords de Seine à Villekay c'est là-bas que je fais l'entretien de toutes mes bécanes j'en suis très satisfait, en plus de ça il est sympa c'est Christophe, en plus de ça il est très sympa vous avez aperçu une petite pub dans mes dernières vidéos des puces ils sponsorisent un Pistar je ne savais pas, je vais en parler un petit peu donc révision des 20 000 pour le XSR je ne sais pas exactement ce qu'il y a à faire dessus par contre ce que je sais c'est que j'ai le pneu arrière à changer actuellement j'ai un Batlax S22 il est à 5000, là il est secoué il est secoué, j'ai attaqué le témoin donc il est temps que je le change j'avais été très satisfait des pilotes de route 4 sur mon phaseur donc je vais partir là-dessus, j'étais vraiment en confiance et comme je roule par tout le temps j'essaie quand même de rouler quand il fait beau surtout mais comme je roule par tout le temps je pense que ça va être un bon compromis quand même donc voilà, nous voulons naviguer donc à tout de suite chez SemMoto76 alors on arrive chez SemMoto j'ai le temps de passer on m'a dit qu'il avait pas mal de boulot parce que j'ai mon voisin qui vient de déposer sa bécane chez lui hop, on va se poser tac, moi il cogne un peu la bécane encore ah, une bécane superbe ça c'est original on dit ça c'est pas mal alors je ressors de chez SemMoto76 donc on a j'ai bien commandé ma révision pour la semaine prochaine ça je serai tranquille pour le GP juste un petit clin d'oeil il va y avoir ici là à cet endroit-là donc de Vilquier les 12, 11 et 12 mai prochain la grande fête qui s'appelle Indie en Seine voilà, vous voyez donc c'est organisé par Jean-Marc alias Lou Blanc c'est un personnage extra qui est bien connu dans le coin qui est un grand passionné de tout ce qui est Indien de l'Amérique donc il organise tous les ans un village far west, western quoi disons avec des démonstrations de toutes sortes des animations des concerts des camelots etc et c'est un rassemblement aussi de motards custom donc il y a tout il y a de l'Harley il y a de gros custom japonais il y a du trike donc si vous aimez bien cette ambiance-là il n'y a plus moyen de bivouaquer le soir sur place si vous aimez bien cette ambiance-là n'hésitez pas c'est gratuit mais franchement c'est à chaque fois un grand moment je vous mettrai la page Facebook dans la description ainsi que quelques vidéos si vous voulez vous donner une idée de ce que c'est une vidéo des années passées voilà donc on continue la petite balade chose première chose due je vais vous emmener sur la route qu'on appelle le TT Normand j'essaie de finir nos pneus donc à tout de suite sur la route des Chaumnières alors voilà les amis on va arriver dans la partie roulante de la fameuse route des Chaumnières en faisant c'est le point que vraiment je préfère vous allez voir c'est bien technique par contre j'ai mis le mode standard il va reste concentré sur les trajectoires parce que comme vous voyez c'est velu aussi je pense que le montage ne va pas être compliqué il n'y a que du virage du virage du virage du virage quasiment il n'y a que ça hop là j'ai de la chance en plus c'est bien sec la pluie hier j'avais un peu peur voler j'ai un peu le temps d'admirer le paysage ça sera que je vais rattraper une bagnole je pense que vous avez compris le principe de cette route je pense que vous avez compris le principe de cette route et c'est reparti la roue je vais faire des questions qu'est-ce que vous avez compris la voie en place je vais te présenter je vais vous mettre un peu de pris c'est encore j'ai des questions et je vais te présenter un bon freinage par contre le revêtement n'est pas en bon état c'était vraiment la partie la plus fun de cette route comme je disais route des chauvnières voilà pourquoi là on va descendre c'est là oui la route des chauvnières c'est roulant mais pas que c'est aussi joli c'est une cale d'un bac là sûrement bon je sais je vous montre souvent quand même des images de ce coin là mais bon je l'affectionne vous l'aurez compris effectivement j'ai remis le mode standard sur la catographie je le sens passer mais c'est bien agréable à 76 retour à la civilisation de la question et on il y a un peu de cailloux par terre ça marche bien le CP3 c'est pas une sportive mais elle se défend bien quand même je prends pas la gueule pour faire un rond tu me casses la couille je passe visibilité c'était le meilleur moment putain il me ferme la porte putain heureusement j'ai fait des belles images bravo comment tu es quelqu'un ? bravo mec t'es la champion du monde espèce de con et voilà niquez niquez bon voilà les amis j'espère que ça vous aura plu petite route sympa j'aurai surement l'occasion de la refaire je le dis dans une vidéo un petit peu plus longue si vous connaissez des petites routes dans ce coin là dans le pays de Caux moi je suis entre Rouen et Le Havre n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ça me fera plaisir j'en ai encore quelques unes de repérées qu'il faut que j'aille voir n'hésitez pas ça me fera plaisir donc si vous avez aimé cette vidéo lâchez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis si vous voulez voir les prochaines abonnez-vous à ma page voilà allez je vous souhaite des bonnes balades à moto à plus les amis